Les destinées de la Pologne, mais aussi de l'Europe, se sont décidées il y a 100 ans. Deux mondes se sont affrontés sur le territoire polonais. Un peu plus d'un an après avoir recouvré l'indépendance, les Polonais ont dû de nouveau défendre les frontières de leur pays. Leur victoire décida de l'indépendance de la Pologne. Elle permit de freiner le déferlement de la révolution communiste en Europe occidentale. Nous avons mené ce combat malgré une certaine indifférence, voire même une hostilité des principaux pays européens. La Pologne disposait uniquement du soutien de la France et de la Hongrie, ainsi que de la participation de volontaires. Le 11 novembre 1918 fut une date cruciale pour l'histoire de la Pologne et de toute l'Europe. La Première Guerre mondiale prit fin, la Pologne recouvra son indépendance après 123 années d'asservissement. Les frontières de l'État polonais indépendant furent définies par le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 lors de la Conférence internationale de la paix de Paris. Finalement, après des référendums et trois insurrections silésiennes, les frontières furent établies à l'ouest, au nord et au sud. Cependant, la frontière avec la Russie prêtait toujours à controverse. Elle ne fut tracée qu'à l'issue des affrontements polono-bolchéviques dans les années 1919-1921. Il faut souligner que cette guerre avec la Russie était menée par un pays à peine reconstitué. Un pays dont les citoyens avaient été séparés par trois pays occupants, la Russie, la Prusse et l'Autriche. L'économie et le système administratif de la République de Pologne n'étaient qu'en voie de création. La bataille de Varsovie, elle eut lieu à proximité de la capitale, appelée aussi le miracle de la Vistule, fut le point décisif de cette guerre. Elle est considérée comme la 18e bataille décisive de l'histoire mondiale. Du côté polonais, les décisions étaient prises par Youssef Piusotski, Tadeusz Roswadowski, Youssef Chaler et Władysław Sikorski. En juillet 1920, le Conseil de la Défense nationale prit la décision de créer une armée de volontaires commandée par le général Youssef Piusotski. Elle était composée d'ouvriers, d'élèves, d'étudiants, de membres de la Légion des femmes volontaires, de formation volontaire de la police nationale, de prêtres et comptait au total plus de 100 000 soldats. L'abbé Ignaté Skorupka, aumônier volontaire du 236 régiment d'infanterie de l'armée de volontaires, tomba pendant la bataille d'Ossovo. Le plan de bataille conçu par Youssef Piusotski fut décisif pour la victoire des troupes polonaises. Le nonce Achille Ratti, futur pape Pionz, fut un des rares diplomates à demeurer à Varsovie lors du danger. En août 1920, le ministre de la guerre britannique Winston Churchill déclara « La Pologne doit son salut à ses propres efforts et j'espère qu'elle sauvera l'Europe par son propre exemple ». Cette guerre était un affrontement de civilisation adverse, représentée d'un côté par le monde ordonné de la tradition chrétienne, avec son héritage séculaire culturel, scientifique, son respect des droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie parlementaire, et de l'autre par la dictature bolchévique qui s'enorgueillissait de briser toutes les normes et d'outrepasser toutes les règles. Un traité mettant fin à la guerre polono-bolchévique fut signé à Riga le 18 mars 1921. Il fixa les frontières jusqu'au 1939.